Alors moi tu vois je crois qu'il y aura de la perturbation, c'est sûr, parce que comme on vient de le dire, transport à l'arrêt, parce que c'est toujours les premiers à arrêter, donc ils vont emmerder tous ceux qui travaillent, ça c'est sûr, mais je crois pas que ça va durer, et je crois même pas qu'il y aura l'ampleur qui est annoncée. Pourquoi ? Parce que je m'aperçois quand même que depuis le début de ces manifestations, à chaque manifestation on nous promet plus la fois d'après et c'est moins la fois d'après, donc quelque part je vois pas pourquoi ça changerait de sens, et je pense sincèrement que les gens, quand on les prend individuellement et qu'on leur demande ce qu'ils pensent réellement au niveau de ces retraites, ils savent tous qu'il faut réformer ces retraites, parce qu'ils la reconnaissent tous, peut-être pas, comme ça. Les français sont plutôt défavorables à cette réforme. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est favorable quand on lui enlève un acquis ? Forcément qu'ils sont pas favorables, mais après si tu veux être réaliste, que tu remets les pieds sur terre et que tu regardes en face de toi, que tu fais juste un calcul mathématique de ce qu'on cotise et de ce qu'on distribue, il y a un moment, on sait que c'est pas l'équilibre, donc il faudra forcément faire quelque chose, alors on peut toujours faire des réformes comme on a fait depuis des décennies et des décennies, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, on bloque le pays pendant une semaine, et puis dix ans après on recommence, on rebloque le pays une semaine, non, il faut faire une vraie réforme qui soit... Et là c'est une vraie réforme tu trouves ? Non, c'est pas une vraie réforme justement, on continue pareil, et on va bloquer le pays encore une semaine, puis on recommencera dans dix ans. Mais toi tu ne crois pas à la grève reconductible ? Mais non, parce que d'abord, on le disait tout à l'heure, les difficultés pour les gens c'est aussi de pouvoir faire face à leurs besoins, et je vais dire aujourd'hui c'est facile de faire grève à la RATP, parce qu'en fin de compte la caisse du syndicat te paye tes jours de grève, donc c'est tellement simple de faire grève quand ça te coûte rien, mais si effectivement tu dois y laisser... Tellement simple de faire grève ? Oui. C'est indécent ce que tu dis ? Non c'est pas indécent. Il y a des gens qui ne sont pas payés pendant des semaines, qui se mettent en danger, sauf qu'une partie de la population, une catégorie de la population, est-ce que tu dis quand tu prends les gens un par un ? C'est ton fantasme ça mon cher, parce que tous les sondages depuis le départ, y compris des chaînes de droite extrêmement orientées vers le gouvernement, etc. disent que 80% des français, plus de 80% des français sont contre cette réforme, et bien sûr que, tu sais le problème de notre pays, quand tu dis oui c'était pas bien, le problème c'est qu'on avait un pays avec plein d'acquis, qui nous permettait de vivre correctement, et qu'aujourd'hui au fur et à mesure on détruit ses acquis, et bien sûr et heureusement que les gens ne veulent pas qu'on leur enlève leur acquis, et c'est indécent de dire ça parce qu'il y a des gens qui se mettent... Non, 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 tu connais pas la grève, donc... Mais quand je vois les acquis que j'ai par rapport à ceux de mes parents, excuse-moi, on va prendre en France... Oui mais toi, il n'y a pas que toi dans ce pays, on est 67 millions, donc excuse-nous, excuse les 85% de... Cautère, 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 baissez d'un taux, c'est trop fort... Cautère, excuse les 87%... Cautère, la question n'est pas de savoir si les français sont contre cette réforme, la question est de savoir est-ce que tu penses qu'on va vers une grève reconductue ? Je l'appelle de tous mes voeux, même si elle va me mettre moi-même en difficulté, je l'appelle de tous mes voeux, et parce que beaucoup de français... dans les manifs, il y a une manif où il y avait moins de gens parce que c'était les vacances scolaires, beaucoup de gens, et y compris des gens qui n'ont jamais manifesté, des gens qui sont de droite, des gens qui sont du secteur privé, ont rejoint les rangs des manifestants, et beaucoup de gens sont prêts à sacrifier un mois, deux mois de salaire pour gagner deux ans de leur vie. Mais Cautère, tu as tout dit, il y a eu un moment où il y a eu moins de monde parce qu'il y avait les vacances scolaires, t'as tout dit, t'as tout dit, qu'est-ce que tu veux... Là, les vacances se terminent. Comment veux-tu qu'un mouvement, là, soit dur et dur, alors même que les français souffrent économiquement partout ? Moi, je suis désolé, mais quand tu regardes quand même la culture de la grève, effectivement, c'est des professions qui peuvent se permettre la grève. Moi, je ne connais pas d'artisans qui font grève longtemps. Je ne connais pas de commerçants qui font grève longtemps. Je ne connais pas de professions libérales qui font grève longtemps. Et je ne connais pas non plus de gens qui sont à faible niveau socio-économique, qui ont les capacités de faire grève longtemps. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont extrêmement fragilisées. Et le monde n'est pas trop fort, extrêmement fragilisées. Et un mouvement long, ça les tue. La question, c'est ça, quoi. C'est qu'on ne pourra pas... Et je ne suis pas contre ce mouvement, loin de là. Mais on ne pourra pas faire durer ce mouvement parce qu'on mettra en péril quantité de professions et quantité d'entreprises. Quand on regarde de près, secteur par secteur, pour l'instant, ceux qui ont appelé à cette grève reconductible, ce sont les cheminots de la SNCF, les syndicats, les RATP, dans l'énergie également, dans les raffineries. En revanche, par exemple, dans l'enseignement, c'est intéressant de voir ce qui se passe. On fait grève mardi et ça sera très suivi. Je pense que la plupart des écoles seront fermées. Mais les enseignants ne partent pas sur une grève reconductible. Sans doute parce que les profs, ils se disent, on ne peut pas se permettre de se priver de salaire plusieurs jours de suite. Et les syndicats de la SNCF ont dit, nous, on veut bien amorcer le mouvement. gouvernement, mais si on voit que dans quelques jours, les autres ne suivent pas, on arrêtera. Bien sûr, ils ont raison. Donc, est-ce que le gouvernement ne fait pas le pari de ça ? C'est ça, c'est le cynisme, en fait. Parce qu'à plusieurs reprises, on a entendu, c'est la crise, y compris de Mme Borne. Mais tu vois, dans tout ça, moi, au-delà du contenu de la réforme, etc., moi, ce que je trouve complètement indécent, c'est qu'en fait, il y a plus de 80% des Français qui manifestent le rejet de cette réforme et que le gouvernement s'entête parce qu'il sait que c'est l'inflation, que ça va être compliqué, qu'il y a un bras de fer économique qui va être compliqué à gagner pour les Français qui n'en veulent pas. Et en fait, il y a une espèce de déni de démocratie, en fait, parce que les Français te disent qu'ils n'en veulent pas et toi, tu continues et tu es prêt à utiliser des articles qui sont complètement, limite, dictatoriaux, quoi, autocratiques, en tout cas. Dictature, maintenant, en français. Alors, attends, pourquoi tu penses que ce n'est pas un déni de démocratie ? Ce n'est pas un déni de démocratie parce que je vais dire, en France, que tu fasses n'importe quelle réforme sur n'importe quel sujet, la réaction est la même. Je vais te citer un exemple très simple qui n'est pas vieux. On a voulu réformer la loi du travail, d'accord ? La loi des assédiques et compagnie. Alors, il ne faut pas y toucher. L'assurance chômage. L'assurance chômage, ce n'est pas possible, il ne faut pas y toucher parce que les gens, ce n'est pas de leur faute et tout ça. Un cas très concret, tu vas encore dire que je suis le nombril du monde, mais ce n'est pas grave. Je vais dire un truc, je cherche 4 personnes en ce moment. Ah, tu veux embaucher 4 personnes ? Donc, on n'a pas ces annonces d'offres d'emploi. On a reçu par Pôle emploi 12 CV. J'ai convoqué les 12 personnes. Sur les 12, il y en a 2 qui se sont déplacées. Je leur ai fait un CDI signé directement. Ils ne sont même pas venus embaucher. Ah bon ? En ayant signé le CDI ? Oui, oui, oui. Mais donc, ça veut dire... Attends, attends, attends. Il ne faut surtout pas toucher à la réforme de la CDI parce que les pauvres, on ne sait jamais. Johnny, je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'ils viennent dans ton bureau, ils signent le contrat. On fait un entretien d'une demi-heure, d'une heure, suivant la personne qui est en face de nous. Et après, ils ne reviennent plus. On leur dit, bon, votre profil nous intéresse. On leur fait un contrat à un CDI, je vais te dire un truc à temps plein, avec un salaire de base. Effectivement, on démarre à 1 800 euros, mais bon, ce n'est pas non plus si catastrophique que ça. Avec un 13e mois, avec des heures de week-end payées double, eh bien, ils ne viennent pas embaucher. Et quelle est l'explication ? Ah, mais je ne sais pas, parce que tu peux toujours essayer de les rappeler, ils ne te répondent pas. Ah bon, d'accord, ils ne viennent pas, ils ne te préviennent même pas. Mais si tu dis ça... Est-ce que tu informes Pôle emploi ? T'es un gros facho et c'est pas... Non, mais pardon, mais Johnny, est-ce qu'ensuite tu préviens Pôle emploi ? Alors, j'ai appelé Mme Pôle emploi pour lui dire, expliquez-moi comment ça se fait que les gens que vous m'envoyez ne se représentent pas, même quand un contrat est signé. C'est ce qu'on m'a répondu ? Si vous croyez que c'est si facile, ah bon, excusez-moi. C'est quand tu dis ça, c'est pas vrai, mais nous on le vit chez l'entreprise tous les jours. Je ne t'ai pas dit que c'est pas vrai, il y a des cons partout, je ne t'ai pas dit que c'est pas vrai. Je te dis que moi, autour de moi, et notamment dans les grandes villes, pas qu'autour de moi, c'est compliqué de trouver un travail qui est correctement payé, c'est ce que je te dis. C'est quoi correctement payé ? C'est pas 900 balles. Non mais 900 balles, personne n'embauche quelqu'un à 900 balles, il faut arrêter vos conneries. Revenons s'il vous plaît à cette mobilisation, ça sera donc la sixième journée, mais c'est une mobilisation un peu différente puisque les syndicats veulent durcir le mouvement et appellent à cette grève reconductible. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait le pari de l'inflation en quelque sorte en disant les temps sont durs aujourd'hui et que les gens ne pourront pas se mettre en grève longtemps ? Oui, le problème c'est que le mécontentement, il va rester, la colère elle va rester. Le sentiment finalement de ne pas avoir été entendu va rester. Est-ce que ça c'est pas dangereux pour la suite du quinquennat ? Évidemment c'est dangereux. Normalement tu fais une grève quand tu as épuisé toutes les négociations. On fait la grève de suite parce qu'on a un gouvernement qui ne négocie pas. On a un gouvernement qui ignore les corps intermédiaires que sont les syndicats. On le vit nous en médecine, ils passent allègrement au-dessus des syndicats en permanence. Si on s'est pelé deux ans de gilets jaunes qu'on mis à bas notre économie, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que ce gouvernement ignore les syndicats. Donc ce que tu veux, à un moment quand tu as une réforme aussi importante que celle des retraites, tu la prépares très longtemps en amont en discutant avec tout le monde et tu la co-construis. C'est pas le cas. Alors c'est vrai mais pourquoi c'est comme ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada